... Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une semaine extrêmement riche en actualité. C'est d'ailleurs ce que nous allons découvrir tout de suite dans le sommaire Toute Images de ce journal. ... Nous nous rendrons à Bakou où le prince Albert II vient d'inaugurer l'exposition itinérante consacrée à la princesse Grasse, la fête nationale russe célébrée au musée océanographique, le ciné-concert Folie de Femme à l'Opéra Garnier. Dans le magazine des sports, nous retournerons à Bakou où ont débuté ce week-end les Jeux Européens. Nous reviendrons sur l'édition 2015 du meeting Maré Nostrum et la finale du challenge de tennis inter-entreprise. Enfin, à ne pas manquer, après le Magactus Sport et tout au long de la semaine, une édition spéciale Festival International de la télévision, présentée par le duo Sandrine Nègre, Fabien Bonilla. Après les Pays-Bas l'an passé, l'exposition consacrée à Grace Kelly continue de s'exporter. Elle vient d'être inaugurée à Bakou, en Azerbaïdjan, par le prince Albert II. Le reportage sur place d'Emilie Rousseau et Serge Prémont. Depuis la création des années Grace Kelly, princesse de Monaco en 2007 en principauté, le Grimaldi Forum a su faire voyager son exposition phare à travers les continents. Paris, Rome, Toronto, Astana ou encore Sao Paulo font partie des villes qui ont accueilli l'événement. C'est désormais au tour de l'Azerbaïdjan de faire découvrir à ses habitants Grace Kelly et les différentes facettes de sa vie, celle de l'actrice hollywoodienne devenue princesse de Monaco. C'est dans ce centre culturel, le centre Edar Aliyev, surprenant par son architecture, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, que l'exposition, baptisée Grace Kelly, The Princess and Style Icon, a été inaugurée par le prince Albert II et la première dame d'Azerbaïdjan, Meriban Aliyeva. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est un ami de l'Azerbaïdjan. Il a d'ailleurs rencontré le président Aliyev et son épouse à plusieurs reprises. Nous avons eu l'honneur de découvrir l'exposition Les Années Grace Kelly, notamment aux Pays-Bas, au Palais Hethlou. C'est à ce moment-là que nous avons décidé que nous voulions accueillir à Bakou cette exposition sur cette personne emblématique qu'était Grace Kelly. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir cette exposition ici, avec en plus la présence pour l'inauguration de la première dame d'Azerbaïdjan, Meriban Aliyeva et du prince Albert II. 200 pièces sont dévoilées au public, des robes, des accessoires, des coupures de journaux ou des correspondances que la princesse entretenait avec les studios américains. Cette exposition propose un nouveau regard sur la collection qui a déjà pu être présentée auparavant, comme par exemple avec la présence de ces deux voitures, le taxi Austin et la Renault Floride, voiture conduite par la princesse Grasse en 1959. À chaque fois, on essaie autant que faire se peut également d'ajouter des prêts nouveaux, des acquisitions récentes par le palais princier. Et puis là, l'écran est très contemporain, puisque l'architecte Tatiana Wolvenstum a souhaité presque rivaliser, mais je dirais à travers une épure très radicale, des magnifiques choquesses en verre, une exposition très épurée pour pouvoir être un écran magnifique à cette collection. Qu'est-ce qui fait le succès de cette exposition qui est devenue itinérante ? Je pense qu'à chaque fois, ce qui est assez impressionnant, c'est que toutes les générations sont vraiment touchées par l'image de la princesse. Évidemment, son élégance, son goût pour une mode qui s'est à peine démodée. Et puis, toute cette jeune génération qui sont des fashion victims, qui découvrent des maisons Chanel qui sont enguallement des grandes enseignes qui sont ici même, dans ces pays naissants, émergents. Un an de travail aura été nécessaire pour mettre en place cette exposition « Grace Kelly's The Princess and Style Icon », une exposition qui a pris goût à l'exportation, puisqu'elle devrait bientôt faire escale en Amérique du Sud ou en Corée. Bakou, où se sont également ouverts ce week-end les Jeux européens, nous y reviendrons plus longuement dans le mag ActuSport à l'issue de ce journal. Après l'Azerbaïdjan, la Russie, la fête nationale russe a été dignement célébrée en principauté vendredi 12 juin. Des festivités ont été organisées au musée océanographique où se tient parallèlement une exposition consacrée à l'artiste russe Vassily Konovalenko. Reportage. De très nombreuses personnalités étaient rassemblées le 12 juin au musée océanographique, le jour même de la fête nationale russe. L'ambassadeur de Russie à Monaco, Alexandre Orlov, avait tenu à être présent aux côtés du consul honoraire de Russie à Monaco, Ekaterina Seminikina. Les liens entre la Russie et Monaco ont toujours été étroits et la principauté compte aujourd'hui pas moins de 500 résidents russes, sans oublier l'année de la Russie à Monaco qui a débuté en décembre dernier. La Russie a été très gâtée à Monaco cette année. On en remercie beaucoup le prince souverain et le gouvernement princier. On a eu déjà jusque-là beaucoup d'événements intéressants et il nous attend encore plusieurs choses l'été et en automne. Mais en tout cas, je pense que le message est quand même, il est très clair qu'entre Monaco et la Russie, on a des liens historiques, des liens que tout le monde connaît. Donc les Russes sont venues en Côte d'Azur et en Monaco il y a très longtemps et ils continuent de venir. Et comme vous le voyez, il y a de plus en plus de ressortissants russes qui arrivent. Donc en tout cas, on aimerait bien continuer, cette amitié est magnifique. Et je pense que cette année, la fête nationale russe, elle a encore un sens très particulier qui est de montrer un peu l'union de notre nation, le fait qu'on se réunit tous derrière l'idée nationale. Le musée océanographique restera à l'heure russe pendant plusieurs semaines. Une exposition des œuvres de l'artiste Vassily Konovalenko s'y tient jusqu'au 14 juillet. Aujourd'hui décédé, il est renommé pour ses réalisations en pierres précieuses. Chacune d'entre elles raconte des scènes de la vie quotidienne en Russie. Sa passion pour les pierres précieuses lui est venue alors qu'il était scénographe au célèbre Théâtre Marinsky. On commençait à travailler au Théâtre Marinsky, on lui a proposé de mettre en scène le ballet, la fleur entière. La décoration du spectacle de la scène, il a voulu pénétrer dans la nature de la pierre précieuse parce qu'il avait des maléchides et d'autres pierres précieuses qui ont été engagées dans ce spectacle. Et c'est alors que sa passion a été née pour la pierre précieuse. 13 statuettes dont deux imposantes sont exposées. Elles ne sont pas sans rappeler le bel héritage culturel russe de l'époque des Tsars. Cet hippopotame en Malachite pèse 150 kilos. C'est aujourd'hui à Denver, aux Etats-Unis, que l'on peut découvrir la plus grande collection des œuvres de Vassily Konovalenko au Musée de la Nature et de la Science. Pendant trois jours, les professionnels de la santé se sont donnés rendez-vous à l'hôtel Fermont pour le congrès GIN 2015. Il s'agit d'un événement incontournable en raison notamment des progrès enregistrés dans les domaines de la chirurgie, de la périnatalité, de l'obstétrique ou de l'imagerie. Les explications de Dominique Poulain. Gynécologues, obstétriciens ou encore cardiopédiatres, plus de 650 participants ont fait le déplacement de toute l'Europe pour discuter, dialoguer, échanger et se tenir au courant des innovations thérapeutiques. Car en matière de périnatalité, d'obstétrique, d'imaginerie et de médecine de reproduction, l'évolution est de plus en plus rapide. Les gynécologues ont besoin de se rencontrer. Ils ont besoin de se rencontrer parce que l'évolution de notre métier fait que nous avons des nouveautés tous les jours. Nous avons tous les jours quelque chose qui apparaît, qui fait que nous allons pouvoir mieux soigner les gens, que nous allons pouvoir mieux les traiter, faire de meilleurs diagnostics. Vous savez qu'on estime qu'il y a grosso modo 17% d'erreurs diagnostiques, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc c'est énorme et on a besoin de se rencontrer, on a besoin de savoir ce qui est nouveau, on a besoin de pouvoir suivre les évolutions de notre discipline. Parmi les sujets abordés par les intervenants, les avancées médicales concernant la gynécologie et l'importance du diagnostic prénatal. Les échographies sont devenues des examens primordiaux, des examens qui ont permis de diminuer de façon significative la mortalité maternelle et infantile. Si des progrès ont été faits, la relation entre le médecin et la patiente a également une grande importance. La périnatalité est un enjeu majeur. En revanche, ce n'est pas que cette étape. Aujourd'hui, vraiment, nous partons dans une nouvelle direction, en particulier l'évolution vers le monde numérique. Et le défi actuel, c'est améliorer la prise en charge des patientes en formant des médecins augmentés. Donc le pari, c'est de former des médecins augmentés, ce qu'on dit des médecins connectés et des chirurgiens connectés, pour améliorer nos pratiques et donc améliorer le bien-être et la profession et l'exercice de cette spécialité pour les patientes. Autre constat, le cancer du col de l'utérus est le plus courant des cancers de l'appareil reproducteur féminin. En France, c'est le quatrième cancer. Derrière, le cancer du sein, le cancer des poumons et le cancer colorectal. Dans le monde, ce cancer se place à la deuxième place des cancers féminins. On estime qu'au niveau mondial, une femme meurt du cancer de l'utérus toutes les deux minutes. C'est l'unique cancer gynécologique qu'on peut faire à l'élimination. Car qui développe le cancer, c'est un virus, l'HPV. Et aujourd'hui, on peut faire la vaccination, mais c'est la prévention primaire. Et on peut faire aussi la prévention secondaire, qui c'est le papanicolaou et la coposcopie. Et pourquoi c'est possible, c'est l'unique possible d'élimination ? Car il y a des lésions précurseuses. Et si on fait le diagnostic des lésions précurseuses et faire du traitement, les femmes n'arriveront pas à parler du cancer. Pendant trois jours, débats, conférences et ateliers se sont succédés pour cet événement qui fait partie des rassemblements majeurs dans le domaine de la gynécologie. Et en marche de ce congrès Gyn Monaco 2015, l'excellence médicale monégasque a été saluée par le Brésil. Le professeur Franco Boruto a été nommé membre d'honneur de FEBRASGO, qui est la deuxième plus grande association de gynécologie au monde. Luciana de Montigny, présidente du Brasil Monaco Project, elle aussi a été distinguée sous le regard du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Un très beau moment à la salle Garnier. Dimanche, l'orchestre-file harmonique de Monte Carlo a mis en musique le film d'Eric Von Strohem, Folie de femme. José Sacré y assistait. C'est à une création mondiale à laquelle nous avons assisté dimanche 14 juin à la salle Garnier. Une musique du compositeur italien Marco Tarali commande de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo avec le soutien de la Sojeda pour le film muet d'Eric Von Stroheim, Folie de femme, proposé dans le cadre du ciné-concert des archives audiovisuelles de Monaco et choisi par Vincent Vatrican. C'est un film que je chéris de longue date justement pour ces fameux extérieurs de la place du casino et des terrasses mais pas seulement, on y voit aussi le tir au pigeon et une partie du palais qui ont été aussi reconstituées dans les studios d'Hollywood. Donc l'idée de pouvoir le présenter dans une copie spécialement conçue, tirée pour l'orchestre philharmonique avec une création mondiale, c'était pour moi un défi et aujourd'hui un vrai plaisir de le présenter. La musique est une musique à créer, donc c'est vraiment ces 350 pages de partitions complexes, créations contemporaines et surtout aussi décortiquer toutes les scènes d'un film qui est lui aussi très complexe puisque ce fameux fou les choix, ce folie de femme, est à l'origine conçu pour faire 6 heures. Il y a eu plusieurs montages et ça c'est un montage réduit de 1h32min50s. Ce qui fait que le montage est très très serré. Et donc pour caler la musique sur l'image, par exemple les changements de scène se font très rapidement, ça demande une grande virtuosité parce qu'évidemment l'orchestre c'est une grande masse sonore et on est toujours obligé de naviguer sur le film pour être toujours au bon moment dans une musique justement qui ne prête pas trop à une grande souplesse. Les tempi sont assez définis. Donc c'est un exercice délicat. C'est un exercice vraiment délicat mais un très bel exercice. J'étais ravi de faire ça. D'abord j'adore les aventures artistiques. Et donc là entre un film que je ne connais pas, un orchestre que je connais depuis très longtemps, bien heureusement qui est un magnifique orchestre et cette musique qui est restée à découvrir. Donc là vous allez passer une soirée extraordinaire et moi aussi. C'était un travail énorme, un peu comme escalader du Malaga et à l'arrivée, c'est une grande victoire. Pour moi ça a été magnifique parce que le film est merveilleux, très beau, très dense. L'histoire de Stroheim, ses personnages, ses acteurs, leurs visages, tous ces visages sont chargés d'histoires, pleins d'expressions. Tout en étant muets, les visages m'ont parlé. Leurs yeux, on peut dire qu'ils parlent de manière divine. Moi j'ai mon propre langage musical, bien sûr, mais je dois dire que de travailler sur un tel chef d'oeuvre, cela m'a beaucoup aidé. il fallait quand même tenter d'être à la hauteur. Je trouve qu'il a parfaitement su rendre le climat vraiment noir du film, sans trop imposer de musique symphonique qui viendrait trop appuyer l'image. Il laisse vraiment la narration s'exprimer et en même temps, il a su ajouter une certaine modernité dans le choix de certains instruments, dans les ruptures parfois de rythme de sa partition. Après cette petite bouffée d'air musical, nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour les jours qui viennent. Ce mardi, soleil hésitant, vent faible, réapparition de quelques nuages orageux en seconde partie de journée, sans dégradation importante du temps, et légers risques de courtes averses. Les températures resteront agréables. Mercredi, davantage de soleil que les jours précédents, nuages discrets, sans pluie, peu de vent. Jeudi, une belle journée avec de rares nuages et un temps modérément chaud. Enfin, vendredi, maintien d'un temps sec, bien ensoleillé, avec des températures stationnaires. Restez avec nous sur Monaco Info dans un court instant. Le mag Actu Sport, présenté par Frédéric Elion, puis l'édition spéciale Festival international de télévision de Monte Carlo avec Sandrine Nègre et Fabien Bonilla.